Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit tuto, on va peindre le cuir, on va faire un cuir usé rouge, vous allez voir ça va être super sympa. Donc pour ce faire nous avons besoin de Tindalos Red de Scale 75, une encre noire, donc là c'est la Valero Ink mais Null Oil, ça fait l'effet, ça fait l'affaire aussi. Il nous faut du Maheim Red de Scale 75 et un Kiss la Flèche de Games Workshop. Nous allons commencer gentiment. Nous passons le Tindalos Red sur toutes les zones qui sont destinées à du cuir, qui ont préalablement été passées avec une couche de noir, pour garder le côté sombre en fait. C'est très rare quand je pars directement sur du blanc pour ce genre de choses. Là on veut quelque chose d'assez sombre. J'ai pris une grosse figurine pour qu'on voit bien les détails. Donc cette figurine, on est en train de la peindre en live. Vous avez les rediffusions de live, là c'est les live tuto NMM. Là on a fait ça, on va faire les bretelles. On va éviter de passer sur ce que l'on a déjà fait. On fait attention. Reste à plat, si on déborde un peu sur les zones non peintes, ce n'est pas la mort. Cette peinture-là, une couche est nécessaire, mais s'il faut que vous peignez deux couches parce que vous l'avez un peu trop diluée, ce n'est pas grave. Deux couches valent mieux qu'une couche trop épaisse. Vous voyez, hop, il y a ça. Ensuite, on va peindre les bottes. Les bottes sont là. Donc on va faire le sur... tissu en cuir. On se met dans le cadre, c'est mieux. Si les tutos comme ça vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Parce que je compte en faire pas mal. Il y a pas mal de choses à faire. Et là, ce sont vraiment des tutos, là, pour l'instant, faciles. Donc accessibles à tout le monde, même aux débutants. Même les NMM. On a commencé une série sur le... On a commencé une série sur la chaîne, le NMM adapté aux débutants. Vous voyez, hop. Tout ce qui est métallique, on le finira après, plus tard, sur un autre tuto. Voilà. Donc là, on a passé le... Tindalos Red. Je vous montre ça partout. Corn Red en équivalent Game Sourchop, si vous avez besoin. Donc, deuxième étape. Nous allons passer le... Valero Ink Black. Null Oil, si vous avez, si c'est pas bien dilué. Voilà. On essaie d'assombrir ça, le plus possible. Vous voyez ? Ça commence déjà à avoir l'effet cuir qu'on recherche. Moi, je conseillerais qu'un passage, parce qu'après, derrière, ça risque de trop trancher, d'être trop sombre. Hop. Le but du jeu, c'est que celui-là, il reste sombre. Les autres, on fera vraiment plus clair, vous verrez. On passe partout. Le but du jeu, c'est qu'on passe partout. Peu importe, là, qu'on commence une pièce, qu'on finisse un endroit, c'est de répartir. Vous voyez ? Il n'y a pas trop d'endroits où la peinture, elle stagne, parce que ça, c'est pas très bon. Hop. Une fois le lavis noir sec, on voit bien l'effet cuir qui commence à se dessiner. On va repasser du teint d'allos red sur les côtés des figurines, de la figurine, pardon. Voilà. Vraiment. On fait les bordures. Et les petits reliefs. Là, on va voir le côté rouge qui va ressortir gentiment. Ça fera un joli cuir. Ça fera un joli cuir. Donc là, on va faire les bretelles, maintenant. Il ne faut pas hésiter à passer. Mais il y a une seule couche. On ne passe pas deux couches, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est fait. Et là, il nous manque les bottes. Le derrière du bonhomme. Et on fait les reliefs. Des endroits où la lumière se reflète. On fera aussi quelques petites traces d'usure après avec l'autre couleur. Et là, on fait vraiment les reliefs. Des arrêtes. Il faut vraiment, sur cette étape-là, passer partout. Bien sûr, partout, là où ça se voit, là où c'est inaccessible, vous êtes libres de le faire. Mais ça n'a aucun intérêt si ça ne se voit pas. Et là, maintenant, nous allons faire l'avant-dernière étape au Mayhem Red. Là, nous allons vraiment faire les reliefs les plus marqués. Les bordures. La délimitation ici, les côtés, là. C'est ça qui va faire que notre cuir va ressortir rouge. On a fait un peu trop appuyé, mais ce n'est pas grave. Et comme d'habitude, on peint avec le côté et pas la pointe. Là, je ne suis pas sur la pointe. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai passé la pointe. J'en ai mis partout. Il ne faut pas hésiter à prendre le temps. C'est pour ça que mes tutos durent un peu longtemps. Parce que moi, je n'accélère pas les tutos pour vous montrer en condition réelle ce que ça donne. Voilà. On peut faire comme ça aussi. On commence à avoir un chouette. Là, je suis avec le côté de la pointe. Hop, pas la pointe. On prend notre temps. Voilà. Derrière. Donc, nous avons un petit côté là. Ici. J'aurais tendance à ne pas éclaircir les arêtes qui sont dans l'ombre. Après, chacun fait comme il le sent. Mais, pour les besoins du tuto, je pense que je vais le faire. Hop. Pas hésiter à passer. Alors, là, c'est pareil. Les pieds. La figurine sur laquelle je suis en train de peindre, ma langue à fourcher, excusez-moi. C'est une figurine Necromunda que je peins en live. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. En même temps, je fais des tutos pour faire avancer un petit peu. Donc, on n'est pas en live sur YouTube. Gentiment. Voilà, maintenant. On va repasser un petit coup ici. On fait des petits scratchs de peinture. Quand elle va sécher, elle va devenir un peu plus terne. C'est normal. C'est normal, c'est l'acrylique. Donc, oui. N'hésitez pas à venir nous voir en live. On ne mord pas. On l'en fait toute la semaine et des fois le week-end. Voilà. Donc là, on a passé le rouge partout. Je vérifie. Et vous voyez, j'ai passé le rouge et c'est absorbé par le reste des couleurs en dessous. Ça fait un joli dégradé. C'est sympa. Voilà. Merci. Voilà. Soyez ce. Sous-titrage FR ?